Bien, n'étendez plus à d'or, bien, n'étendez plus dans le temps que, bien, tel que tu es à d'or, bien. Ce matin, j'étais courtement dans la salle pour filmer. J'y vais. Il faut donner un titre à cette prédication. Ce matin, le titre est « Essence ou diesel ». Je vais te raconter pourquoi. Il y a deux ou trois semaines, le matin, dimanche matin, je suis allé quelque part, j'ai allumé la radio et il y avait une prédication. Je ne sais pas si c'était protestant ou catholique. Le pasteur prêchait. Et il faut que je le dise, ça m'a impressionné intellectuellement. Avec quelle qualité il prêchait. Comme chaque mot était comme d'un professeur de l'université, c'était juste. Avec beaucoup de textes bibliques. Et je pensais, waouh, je n'arriverais jamais à faire cela. J'étais vraiment impressionné de la qualité de son exposé, de sa prêche. Mais il manquait la force. Et je pensais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Tout est juste, bibliquement. Les exemples du temps et tout le reste. Et je crois que ce savoir religieux des gens qui parlaient, je suis sûr que beaucoup de personnes sont là, ont écouté et disaient, c'est une belle prédication. Mais c'était au niveau de l'intelligence et de l'âme et peut-être aussi de la chair. Tu sais, c'est comme un avion et il ne monte pas au-dessus de mille mètres. Il y a comme une couche où on ne peut pas traverser. Et comme ça, cette nuit, je pensais à ça de nouveau. C'était une tellement belle prédication humaniste. Et Dieu me donnait un exemple. C'est peut-être bête, mais il y a plusieurs semaines, j'étais en Suisse. J'ai fait le plein parce qu'il fallait que je fasse culte ici, à Heidelberg. Donc j'ai pris de l'essence et j'allume le moteur. Et tout d'un coup, je roule deux mètres. Ça fait clac, clac, clac et je sens que le moteur s'arrête. Et au lieu de mettre du diesel dedans, j'ai mis de l'essence. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment je racontais ça à ma femme et ce qu'elle disait. Je ne vais pas vous le raconter. Et celui qui connaît mon épouse, quand elle dit quelque chose, elle monte toujours son doigt comme ça. Au début, j'avais peur, mais maintenant, j'ai été délivrée de ça. Je sais le problème en Suisse. Donc en Allemagne, tu ne peux plus le faire parce qu'il y a une sécurité au niveau des pompes. Mais en Suisse, ça n'existe pas. Donc j'ai fait le plein en plus. Et mes pensées étaient, cet après-midi, il faut que je prêche ici à Heidelberg. Maintenant, tu es à 100 kilomètres de Baal. Il faut que je prêche. Et qu'est-ce que ça coûte tout ça ? Et que dit mon épouse ? Ces trois choses. Oui, les hommes sont comme ça, tu comprends. Ces trois pensées étaient là, au moins. Donc j'ai pris le téléphone et la première idée, c'était que je connaissais un frère qui n'habitait pas loin. Je lui demandais s'il pourrait venir me prêter son voiture et recevoir la mienne en échange. Oui, j'avais fait le plein, je l'avais dit. On ne peut pas être plus égoïste. J'avais fait le plein. Et à la station essence, donc on a laissé la voiture là-bas, il m'a ramené sa voiture, il a ramené son épouse avec sa voiture, il pouvait nous rentrer. Et j'ai réussi à rentrer ici à Heidelberg pour prêcher. Presque deux ans, pendant que j'étais en route avec mon épouse, je voyais une station étance. De quoi est-ce qu'elle parlait, mon épouse ? Alors Dieu m'a donné cet exemple, pas de mon épouse, mais de prendre de l'essence, remplir le réservoir, et alors ça m'a rappelé. Il m'a montré, il m'a dit, Pierrot, il y a deux réservoirs. Un en nous, c'est celui de l'intelligence et l'autre, c'est celui de l'esprit. Jésus a expliqué, raconté beaucoup d'histoires pour expliquer, les gens ne comprenaient pas ou presque pas compris. Tu sais, des choses qu'on raconte, on ne comprend pas, ou parfois on a même des explications, mais Jésus racontait beaucoup de choses, consciemment, un peu cachées, pour que les gens ne le comprennent pas. Tu ne pouvais que le comprendre au niveau de l'esprit. Et je crois que nous vivons dans un temps où beaucoup de chrétiens ont perdu cette ouverture ou ne l'ont jamais eue. Parce que quand quelque chose vient du Saint-Esprit, tu ne peux que le recevoir dans l'esprit. Et si ton esprit est fermé, on ne peut rien faire rentrer dedans, tu ne comprends rien du tout. Et je crois que c'est important. Le problème est que les gens, aussi des gens nés de nouveau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils vont peut-être dans une église où on ne prêche que du diesel, par exemple, ou que des belles choses pour ton âme, comment un chrétien doit vivre. Et des principes, et être gentil, être correct, ce qu'on a le droit de faire ou pas, et plein de choses. Mais il n'y a rien de l'esprit dedans. Alors on s'est habitué à cela, de remplir le réservoir à ce niveau-là. Et on a oublié où les autres ont perdu l'autre niveau. Et en partie même, s'ils sont dans l'autre niveau, ils sont même méchants contre, ils disent que c'est occulte. Moi j'ai vécu, quand le Saint-Esprit vient fortement, que des gens sont partis, sortis, que des démons manifestaient. Et ils n'étaient pas habitués. J'étais en Suisse, dans les Alpes, quelque part en haut, je prêchais. Et la puissance de Dieu était très puissamment venue dans la salle pendant que je prêchais. Et tout d'un coup, quelqu'un est tombé par terre, il a commencé à manifester, il a bougé des mains et des pieds, et crié, les démons manifestaient. Mais c'est donc quelque chose de normal. La Bible dit, allez, prêchez l'évangile, guérissez les malades et délivrez-les. Donc il avait manifesté, cet homme. Le jour d'après, une dame me téléphone, et elle grondit vraiment avec moi, était fâchée. Je dis, moi je suis prof de religion. Hier soir, j'avais tous mes confirmants que j'avais emmenés, j'avais 14 ans, et ils étaient choqués de ce qui s'est passé. Ils avaient eu peur. Je ne vais plus jamais venir chez vous avec mes personnes, mes gens, les pauvres personnes, les pauvres enfants. Harry Potter, c'est beaucoup plus simple contre ça. Et je demande, est-ce que vous croyez la Bible ? Et elle disait, oui. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit, il faut qu'on chasse des démons ? Oui, mais c'était à l'époque. Mais pas comme ça. Et je pensais, si ce niveau de l'esprit vient, il y a simplement des personnes qui n'ont pas cette ouverture de réservoir, on ne peut pas mettre quelque chose dedans. Et je crois que c'est important que nous, on arrive de nouveau à ce niveau, où l'Église, de nouveau, reçoivent de nouveau le bon essence dans l'esprit, où il y a une ouverture de réservoir, on peut mettre quelque chose. Il y a assez de prédications religieuses, humanistes, qui, je dirais presque, tuent les gens. En France, il y a une expression qui dit, le goût s'éduque. Et ça signifie, le goût, on peut l'éduquer. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants, qui ont eu des enfants au Cébo ? Moi aussi. Est-ce que vous pouvez vous rappeler, la première fois, quand vous avez donné des légumes, des épinards à vos enfants ? Le lait maternel ici, bon, et peut-être aussi un peu de semoule sucrée, et maintenant, il y a les épinards, je peux encore décrire. Donc l'enfant, comme ça, remplit la bouche et tout d'un coup, tout ressort. Et alors, il y a les parents, oh, non, plus jamais de légumes. Non, on sait, les légumes, c'est simple. Et si les enfants ont goûté plusieurs fois, ils trouvent ça bon. En France, dans plusieurs quartiers de France qui sont un peu faibles, on a remarqué que les enfants ne mangent pas de légumes. Ils vivent de frites, ketchup, nouilles. Les enfants n'ont pas beaucoup d'argent et ni du temps. Et les enfants ont le droit de manger ce qu'ils veulent. Est-ce que vous pensez que cela est bon pour la santé ? Et comme ça aussi est notre santé spirituelle, parfois. Je crois qu'il faut de nouveau qu'on reçoive les bonnes choses dans l'esprit. Notre esprit doit être ouvert pour recevoir ces choses. Il y a des personnes, ils ne comprennent pas les choses spirituelles, même les chrétiens, quand parfois je raconte quelque chose, qu'ils sont au niveau de l'intelligence et ils n'arrivent pas à monter plus haut. Je vous ai raconté une histoire. En Amérique, il y avait un homme, il était très, très riche. C'était un multimillionnaire, il avait un hobby et il s'achetait les peintures les plus chères qui existent. Et il avait comme ça une grande galerie de Picasso-Rembrandt, il avait tous ses tableaux. Cet homme était très heureux et cet homme avait un fils, il avait 20 ans, il avait tout pour être heureux. Tous les matins, il se lève et il admire ses peintures. On pouvait rester comme ça plusieurs minutes devant ses tableaux, admirer. Il avait tout eu pour être heureux. Jusqu'à un matin, une lettre arrive, que ce jeune homme de 20 ans devait aller faire son service militaire. Et c'était le temps de la guerre du Vietnam. Et alors ce jeune est allé dans la guerre et ce qui devait venir arriva. Il y a deux officiers qui étaient devant la porte et qui dit à cet homme, votre fils est décédé pendant la guerre. Cet homme était vraiment touché, c'était son seul fils. Et à un moment, le matin, quand il se levait, il regardait ses tableaux, il n'avait plus de joie. Sa joie était sans joie, il n'avait plus rien qui le rendait heureux dans sa vie. Un an après, ça sonne à la porte. Un jeune homme est là. Peut-être 20 ans, 21 ans. Il demande que voulez-vous. Je suis juste passé là. Et pendant la guerre, j'étais avec votre fils, un ami, on était ensemble dans la chambre. J'étais avec lui quand on l'a tué pendant la guerre et je pensais peut-être que ça peut vous intéresser. Il dit oui, le père, oui, rentrez, prenez un café, asseyez et racontez-moi comment c'était les dernières semaines avec mon fils. Alors le jeune homme, il part, mais avant de partir, le jeune homme dit, j'ai vu tous vos super tableaux tellement beaux, vous êtes un grand spécialiste. Moi, je suis juste un petit amateur, mais juste avant que votre fils ait mort, j'ai fait comme ça un petit dessin, son portrait de lui avec son habit, son fusil. J'ose même pas vous le montrer parce que je suis amateur. Le père dit, si, si, montre-moi ce dessin de mon fils. Donc il va à sa voiture, il cherche un grand tableau, grand de un mètre, et il s'appelait le fils, le tableau, avec un habit militaire, un fusil. C'était pas joliment peint, mais il a dit, vous pouvez l'être laissé là, je regarde. Donc il a décroché le plus cher du tableau, il a accroché le tableau de son fils. Plusieurs années après, le père est mort, il n'avait pas d'héritier, pas de famille, et tout a été mis à la vente aux enchères. À New York, il y avait la vente aux enchères, et cet homme était très, très connu dans le milieu des riches, et des centaines de personnes volaient ses grands tableaux. Donc la salle était pleine de cet hôtel pour la vente aux enchères. Alors la vente commence, et le premier tableau qui est là, c'est le fils. Alors il prend le fils, il le montre, et il dit, qui donne mille euros pour celui-là ? Ils ont tous rigolé dans la salle, ils disaient, ça c'est pas de l'art, c'est rien, et blabla. Alors il disait, cent euros peut-être, personne ne voulait avoir ce tableau. Alors un homme dans la salle, il dit, moi je donne dix euros pour ça. Alors le commissaire des enchères dit, prenez ça, comme ça on peut correctement commencer la vente. Vous êtes enchéqués, vous prenez ce tableau pour dix euros, il lui donne l'image, le tableau et l'argent, il dit tout d'un coup stop, la vente est terminée. Et tous étaient fâchés, ils disent, comment est-ce que ça se peut que maintenant c'est terminé ? Il est écrit là, sur le rapport, sur le testament, celui qui achète le fils reçoit tout le reste en cadeau. Et j'avais raconté quelque part cette histoire, et il y avait un homme qui était là, qui disait, wow, c'était l'affaire du siècle, ça. Et je disais, cette affaire du siècle, vous pouvez la voir maintenant. Tout d'un coup, je sentais comme l'atmosphère de la chair se transformait dans l'esprit. Et il me regardait avec stupeur, et je ne crois pas qu'il était né de nouveau. C'était comme ça, une réunion des hommes d'affaires, il me regardait avec stupeur. Comment, disait-il, oui, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez faire votre affaire de l'année, du siècle, pour votre vie. Si vous avez le fils, vous recevez tout le reste. Celui qui a le fils a la vie. Et tout d'un coup, ça a fait clic. Le Saint-Esprit était sur cette histoire-là. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose dans la salle. Le Saint-Esprit voyait que l'entrée du réservoir était ouverte. Et je l'ai dit trois fois derrière, un après l'autre, trois fois de suite. Ça ne coûte pas 10 euros ce soir. Ça coûte... C'est gratuit. Et tout d'un coup, dans la salle, il y a quelque chose qui a changé. De une belle histoire à office. Le Saint-Esprit a la capacité, tout d'un coup, dans la salle, à switcher ça, à tourner ça. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, oui, c'est une belle histoire, mais là, il l'a tourné, il l'a renversé. Celui qui a le Fils reçoit tout le reste. Celui qui a le Fils a la paix, le pardon, la vie éternelle, la bénédiction, l'amour, l'acceptation, il a tout. Et tout d'un coup, je remarquais comme le Saint-Esprit se déplaçait dans la salle, dans toute la salle, et les gens disaient, oui, ça, on veut l'avoir. Et ce soir, le Saint-Esprit avait donné la révélation du Fils aux gens. Ce n'était pas une super prédication, mais le Saint-Esprit est venu sur une histoire. Et ça, c'est la différence. Nous devons de nouveau calculer avec lui que lui va intervenir. Il ne faut pas que nous comptions sur notre capacité à raconter, donner témoignage, prêcher sur nos capacités, mais il faut que nous comptions sur le Saint-Esprit, que la main de Dieu est sur notre vie. Souvent, on va simplement discuter avec quelqu'un, le Saint-Esprit vient, et tout d'un coup, dans la salle, ça tourne chez les gens, et les gens comprennent quelque chose. Le week-end dernier, j'étais partie, et je n'allais pas très bien. J'étais un peu en état grippal, et alors tu as fait beaucoup de kilomètres, et beaucoup de cultes, et en route. Et je peux te dire, j'avais de cultes, j'étais tellement fatiguée, j'arrivais presque pas à sortir du lit. Ma tête était complètement fatiguée, je n'avais aucune prédication, mais je savais comme si Dieu disait, ne t'en occupe pas, ma main est sur toi. Alors tu commences à raconter, et tout d'un coup, tu remarques, comme toute la salle commence à changer, comme les ouvertures de réservoirs s'ouvrent chez les gens, ou qui étaient déjà fermées pendant des mois. Pendant des mois, ils ont entendu de beaux versets bibliques, de belles prédications humanistes, mais rien ne rentrait. L'ouverture du réservoir était fermée, à part ce kérosène, il n'y avait rien d'autre. Je crois que c'est important qu'on ait moins de confiance dans nos capacités à prêcher, à raconter, à donner témoignages, mais plutôt sur la capacité que Dieu a à sa main sur nous. C'est pareil pour la prière. Il y a des gens, au début de ma vie, je ne voulais pas aller à des réunions de prière, parce que c'était terrible, je connaissais des gens, c'était presque des intercesseurs professionnels, les prières étaient tellement bien, tu ne peux même pas imaginer, avec un ton, je ne peux pas maintenant imiter, mais avec un ton vocal, ils ne parlaient pas normalement, ils chantaient presque, et ils disaient un verset biblique après l'autre, c'était une mini-prédication dans la prière, et je pensais, Dieu, tu dois être impressionné maintenant. Et Dieu dit, mais je connais donc la Bible. J'étais nouveau converti, je ne comprenais pas pourquoi il priait tellement joliment, mais je ne sens pas la présence de Dieu. Je pensais toujours si mon fils fait sa petite prédication, ou sa petite prière de merci pour les bonnes nuits, quand il avait quatre ans, il y avait plus de présence de Dieu qui était là. Mon intelligence ne pouvait pas comprendre ça, mais Dieu aime ce qu'il vient du cœur, de l'esprit, et il faut qu'on revienne de nouveau en arrière, au niveau de l'esprit. Amen. Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Je reviens maintenant à la Sainte Cène. Jésus dit une phrase, et elle était tellement forte que presque tout le monde est parti. Vous connaissez peut-être cette phrase, « Celui qui ne mange pas de mon corps et ne boit pas de mon sang, il n'a pas parti à moi. » Et les gens étaient de nouveau dans l'intelligence. Jésus, nous ne sommes donc pas des cannibales. On ne peut donc pas te manger. On ne peut donc pas être des vampires et te sucer ton sang. Oui, c'était leur intelligence, leur tête. Jésus dit, mon sang est une bonne boisson et mon corps est une vraie nourriture. Ils n'ont pas compris, ils sont partis. Même ces apôtres les plus proches, ils voulaient partir, ils disent, non, c'est la parole de vie, ils l'ont presque compris. Je vais vous dire, la Sainte Cène est une boisson, un repas pour ton esprit. Mais si notre esprit, l'entrée du réservoir est fermée, alors ça ne rentre pas. Alors on fait une Sainte Cène religieuse. Vous connaissez ces Sainte Cène bibliques ? Tous les dimanches, les anciens viennent devant, ils ont les trois, quatre versets bibliques, ils viennent devant, ils les lisent, et il y a eu un silence dans l'église, une sainteté, un silence, oh, il a bien parlé, alors on va devant, on fait ce rituel. Ça, c'est une Sainte Cène, je dirais, pour l'âme, c'est joli, mais est-ce qu'on a atteint le niveau de l'esprit, est-ce que tu as l'impression que quand tu prends la Sainte Cène, que ton esprit est fortifié ? Tu comprends, aussi dans la Bible, il y a écrit, quand Paul, même à la maison, quand il avait mangé, qui venait ici ? Vous venez ici pour manger, c'est ses péchés. Donc il venait, mangeait, j'ai aussi vécu il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est venu de lui, il a mangé, bu deux verres, c'était un alcoolique. Un dimanche, on a le reste du vin de la Sainte Cène, on l'avait mis derrière, c'était un vrai alcoolique, il y a peut-être un demi-litre encore, il y en a un coup, il a tout bu, et après il a dit, oui, maintenant je vais bien. Ça, c'est le niveau de la chair, et l'autre, c'est le niveau de l'esprit. Combien de fois on fait la Sainte Cène, et tu sens que c'est le niveau de l'âme ? Un peu de religiosité, un peu d'humanisme dedans. Jésus dit, je ne vais plus boire de cette boisson, jusqu'à ce que je vais le faire avec vous dans le ciel. Comment va être la Sainte Cène au ciel ? Triste ? Ne rien dire, être tout silencieux ? Ou est-ce qu'il y aura une grande joie ? Tu comprends ? Un jour, toi et moi, nous allons avec Jésus prendre la Sainte Cène, là en haut. Je peux te dire, alors on va découvrir que cette Sainte Cène qu'on a prise sur terre, c'était une toute petite copie de cela. Un jour, nous allons être en haut, où il n'y a pas de jalousie, pas de douleur, pas de chair, pas de jalousie, pas de peur. Tu es chez le roi des rois et lui va briser le pain et nous donner la coupe. Vous avez déjà eu cette vision ? Qu'un jour, nous prenions la Sainte Cène en haut chez lui, avec lui. Est-ce que tu as soif de cette Sainte Cène ? Et je crois que le Saint-Esprit peut nous aider, que ça vienne si fortement, qu'on prenne un bout de cela. La Sainte Cène, c'est quelque chose, on peut voir prophétiquement, le jour où on va être là en haut. Si tu prends cette coupe et tu dis, Jésus, malheureusement, il faut que je prenne encore ça sur la terre, mais je sais un jour, quand je vais être là en haut avec toi, un jour, je vais être là en haut avec toi et je vais fêter la Sainte Cène avec toi. Tu vas me regarder, tu vas me regarder, et il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de la grâce. Est-ce que tu as soif de cela ? Est-ce que tu as soif, peut-être, ce matin, quand tu prends la Sainte Cène, de penser à ça, de te lier avec le ciel ? Jésus, je soif de ce jour où je suis là en haut avec toi et fêter la Sainte Cène. Et je crois que cette relation peut faire une relation dans l'esprit, pas seulement la tradition, mais dans l'esprit, que là, en haut au ciel, ça, au ciel, ne va pas être une tradition, ça va être 100% de l'esprit, pour ton esprit. La Sainte Cène, quand l'esprit prophétique vient, et tu te lis avec le ciel, tu te lis avec cette vision qu'un jour que Jésus personnellement va te donner cette coupe, tu prendras cette coupe et tes yeux vont croiser son regard. Tu sauras ce que c'est d'être heureux à 100%. Est-ce que tu as soif de cela ? Ou il n'y a plus rien dans ton cœur, corps qui fait mal, il n'y a plus de facture à payer, ou tu sais très bien, pour l'éternital, tu seras dans cette dimension-là. Parfois, quand nous sommes dans la Sainte Cène, nous sommes trop dans notre église, dans notre assemblée, dans notre rituel, on le fait comme ça. Certains ont de beaux sentiments, mais la Sainte Cène, c'est une nourriture pour ton esprit. Et je te dis, ton esprit a soif du ciel. C'est juste ça ? Notre corps, notre âme, parfois, ont d'autres soifs, pour le succès, la gloire et d'autres choses. Vous connaissez tout ça. Mais tout au fond de toi, ton esprit a soif du ciel. Ton esprit a soif de fêter la Sainte Cène au ciel avec lui. Et si ton esprit a soif de cela, du ciel, je peux te dire, tu es lié avec le ciel. Ce matin, j'aimerais qu'il y ait comme ça, une relation, un lien du ciel vers ici, qu'il y ait cette soif en toi, une image, toi, un jour, tu vas fêter la Sainte Cène avec lui. Et lui, personnellement, va te donner sa coupe, la coupe. Peut-être ce matin, le Saint-Esprit peut être si fort, ce matin, et tout d'un coup, toi, dans l'esprit, tu as cette conscience que ce matin, Jésus te donne cette coupe. Tu peux imaginer, ce matin, tu es là, ce matin, et tout d'un coup, tu as l'impression, Jésus est devant toi. Et il te dit, prends, ça, c'est mon sang, pour toi, versé pour toi, prends-le, pour le pardon, pour la paix. que si tu prends ce pain, dans l'esprit, tu sens, Jésus te donne ce pain. Lui, a donné sa vie, il est mort, et il te donne, de ce, celui qui a surmonté tout, il te dit, donne, prends. Le Saint-Esprit a la capacité de rallier, relier le ciel et la terre. Je sens dans l'esprit, maintenant, où cette couche que l'on sent, parfois, qui nous sépare du ciel, qui nous sépare de Dieu, qu'elle se dissout, maintenant, cette couche. Certains d'entre vous peuvent sentir comme, maintenant, quelque chose s'ouvre. Le ciel descend et revient, et c'est tout près, maintenant. Je crois que quand je prie, que chez toi aussi, à la maison, ça, ça arrive, que toi qui es chez toi, peu importe quand tu écoutes, que tu peux prendre un bout de pain et un peu de vin et dire, Seigneur, j'aimerais maintenant que ce mur de séparation entre ciel et terre se dissolve un moment et que tout d'un coup, dans ton appartement, là où tu es, les anges viennent. Tu sais, quand Jésus vient, il ne vient jamais seul. À chaque fois que j'ai vu Jésus, il y avait des anges qui sont venus avec lui. Quand nous avons commencé à Saintehausen, à notre église, pendant trois, quatre fois, pendant la louange, j'avais la vision comme deux grands anges étaient venus et il y avait quatre qui suivaient après et après, le roi veut rentrer. Et derrière, il y avait aussi quatre, cinq anges et ça, c'était plusieurs semaines où ça s'est arrivé et j'étais là dans la salle et je regardais et la troisième, quatrième fois, quand je voyais les anges, je savais, maintenant, le roi vient et il est là. Et ce matin, ce roi doit être là. Ce matin, je crois que si cette relation avec le ciel vient ici maintenant, que cette présence et tu vas voir une rencontre avec Jésus, alors des anges vont être là. Beaucoup d'anges vont être là et ils font que l'atmosphère n'est pas une atmosphère de l'intelligence de l'âme mais que c'est une atmosphère de l'esprit. Le Saint-Esprit a la capacité d'ouvrir le couvercle du réservoir du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, ce chrétien gentil, ils se donnent, ils lisent la Bible et ils font plein de choses mais leur couvercle de réservoir est fermé parce qu'ils ont eu la mauvaise nourriture que pour l'âme. Moi, j'aime quand ce couvercle s'enlève et quand la présence de Dieu vient. J'aime quand je prends cette coupe et je dis Jésus, j'aimerais bien avoir cette coupe de toi. J'aimerais que toi, ce matin, tu me donnes cette coupe. J'aimerais ce matin que si je fais fête la Sainte Seine que je suis relié avec toi et avec le ciel. J'aimerais bien vivre cela. J'aimerais bien me réjouir qu'un jour, je vais fêter la Sainte Seine pour l'éternité avec toi et qu'à la fin de la Sainte Seine, je ne suis plus sur la terre mais j'aimerais bien être avec toi pour l'éternité. Ça, c'est une soif de l'esprit et notre âme a parfois d'autres soifs. Jésus, j'aimerais ce matin bénir cette Sainte Seine ce matin que ce soit une Sainte Seine très particulière que notre soif de l'âme, de la chair, de l'humanisme, que tout s'en aille maintenant et que nous fêtions une Sainte Seine dans l'esprit. Jésus, je te remercie que toi tu fais ce que tu dis et je te remercie que ce matin qu'on peut fêter des Sainte Seine avec ces personnes merveilleuses qui sont là, qu'on ferme le mauvais réservoir et qu'on ouvre le bon réservoir parce que si le mauvais couvercle est ouvert du mauvais réservoir on ne peut pas remplir et tu n'as pas soif de cela. Tu as soif d'être en communion dans l'esprit avec nous. Dans l'esprit avec nous. Merci Seigneur que si toi tu es là ce matin que toi tu as le programme la délivrance, la guérison de la communion que toi tu fais cela. Jésus je te remercie que c'est un moment très particulier où toi avec toute ta gloire que des anges sont là ce matin et que nous apprenions dans l'esprit à boire et à manger de toi. Je te remercie pour cela que tu es là ce matin. J'aimerais ce matin que tu ne tournes pas maintenant de nouveau dans la chair mais j'aimerais ce matin que tu sois en communion avec Jésus. Pas parce que quelqu'un court devant maintenant que tous courent devant maintenant mais attends que dans l'esprit Jésus t'appelle d'être en communion avec lui. Alors prends-toi le temps viens devant et attends que si tu prends cette coupe que lui met sa main à la coupe que lui touche ton pain que peut-être tu vis la Sainte Seine dans l'esprit comme tu ne l'as jamais vécu que la présence de Dieu est là. J'ai juste cette parole de cette nouvelle Jérusalem où le Seigneur va habitué où il n'y a pas de douleur pas de douleur pas de tristesse pas de larmes nous voulons dans l'esprit fêter cette Sainte Seine dans l'esprit pas à Heidelberg mais dans cette nouvelle Jérusalem est-ce que tu crois que Dieu peut toucher ton esprit et l'emmener dans cette nouvelle Jérusalem est-ce que tu crois que le Saint-Esprit a la capacité de mettre ton esprit dans la nouvelle Jérusalem et à un moment tu es là-bas où il n'y a pas de douleur pas de peine pas de cri pas de mort pas de nuit mais Dieu va habiter lui-même là-bas je prie ce matin que cette nouvelle Jérusalem qu'elle soit tout près dans l'esprit et que dans l'esprit tu puisses rentrer dedans et que ça va être bon merci Seigneur que toi tu es là ce matin et que toi que tu veux donner cette coupe à certaines personnes et qu'ils aient une rencontre avec toi avec toi tout seul personnellement tu es un Dieu merveilleux un merveilleux Seigneur et on t'aime on va avoir encore un temps d'une douce louange et si tu as l'impression que le Seigneur t'appelle et dit viens viens à moi alors viens simplement devant et dis Seigneur je sens ton appel je sens ton appel alors essaie de rester dans cette asthme de faire aussi longtemps que possible le Seigneur le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501